Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que Tu es ici, que Tu me vois, que Tu m'entends. Je T'adore à genoux devant Toi, je Te demande le pardon de mes péchés, et Ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du Ciel, Saint Joseph, et mon ange gardien, intercédé pour moi. Nous allons à Jésus tel que nous sommes, des simples hommes, des simples femmes. C'est-à-dire, nous ne jouons pas un rôle, nous vivons avec le Seigneur tel que nous vivons tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on voit ? Lorsqu'une personne ambitionne un poste de travail ou un avantage quelconque dans la société, il met tous les moyens pour arriver à ses fins. S'il faut mouvoir des relations, il n'hésite pas. Et mieux encore, si nous voulons avoir un avantage auprès de quelqu'un, et que nous connaissions par exemple son épouse, son fils, son frère, ou son père ou sa mère. Mieux encore, parce que nous pouvons compter davantage sur ces personnes afin d'obtenir la chose que nous désirons. Dans la vie spirituelle, avec Jésus, c'est pareil. Jésus nous permet également à se procéder là. C'est-à-dire, Jésus permet que nous puissions nous faire recommander par des amis. Et c'est précisément l'évangile du jour où on parle d'une recommandation. Jésus entra dans la ville de Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Alors, il lui envoya quelques notables des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, ceux-ci, donc les notables des Juifs, le suppliaient, suppliaient le Seigneur. En lui disant, il mérite que tu lui accordes cette guérison. C'est cela la recommandation. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Ils apportent davantage de raisons pour presser gentiment le Seigneur à lui accorder la faveur. Et effectivement, le Seigneur s'en va. Et le centurion reçoit cette faveur extraordinaire de la guérison de son esclave. Et non, sans avoir fait une confession de foi qui nous est restée jusque dans la liturgie de la messe. Cette confession de foi, nous la récitons chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Mais ce qui m'a tiré l'attention, c'est ici, c'est les Juifs qui recommandent leur ami au Seigneur pour obtenir la faveur. Jésus ne connaît pas le centurion directement, mais ceux-ci, les amis du centurion, les Juifs, oui. Et ils savent que Jésus peut le faire. Et ils savent que s'il lui donne des raisons, il lui donne des arguments. Jésus peut le faire avec plus d'envie parce qu'il voit que c'était un homme bien, ce centurion. Et c'est ce qui se passe. Les amis du centurion obtiennent de Jésus un miracle, la guérison de son serviteur. « Seigneur, apprends-nous également à savoir courir à ce même moyen pour obtenir des faveurs pour les nôtres, pour nos amis et nos proches, en nous faisant recommander également auprès de tes amis. » Eh bien oui, cette recommandation dans la vie spirituelle, ça s'appelle la prière d'intercession. Et le catéchisme des dix catholiques dit à propos d'elle, la prière d'intercession donc, « Intercéder, demander en faveur d'un autre, et, depuis Abraham, le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. » Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle de Christ. Elle est l'expression de la communion des saints. « Dans l'intercession, celui qui prie ne recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres, jusqu'à prier pour ceux qui lui font du mal. » Donc dans l'intercession, on ne pense pas à ses propres intérêts, on songe plutôt aux intérêts des autres. Fin de citation du catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, le Seigneur aime cela, aime les âmes qui aiment les autres, de manière que cela lui plaît, que nous lui présentions, non pas seulement nos besoins, mais également les besoins de nos proches, de nos amis, de nos parents, de nos voisins. Et même des gens qui sont au loin, dont nous pouvons écouter les besoins, par exemple à la radio ou à la télévision, on apprend ici et là, il y a eu tel ou tel malheur, telle ou telle catastrophe, et on prie pour ces personnes, même si on n'est pas à côté d'eux, parce que Dieu les voit et Dieu peut les atteindre. Apprends-nous, Jésus, à savoir te parler de nos amis, de leurs occupations, de leurs préoccupations, parce que c'est une authentique manifestation de charité et de communion des saints. Celle-là, la prière d'intercession. Les intercesseurs, par excellence, dans l'Église, ce sont évidemment les saints, les personnes saintes, les amis du Seigneur, ceux qui vivaient à ses côtés, et ceux qui continuent à l'aimer ici-bas, et qui sont déjà dans le ciel en ce moment. Ce sont les saints que nous vénérons sur les hôtels, les saints qui sont programmés chaque jour. Ils sont bien plus nombreux que les saints qui sont programmés chaque jour, parce qu'on ne peut pas trouver un jour pour tous les saints que l'Église a. Et encore que, tous les saints ne sont pas canonisés. Il y a des personnes saintes qui sont dans le ciel sans avoir jamais été canonisées, mais qui sont près de Dieu et qui sont des puissants intercesseurs pour nous. Je pense, par exemple, tu peux penser, toi aussi, à un de tes parents, à une parente, une amie, une personne qui vivait proche du Seigneur, et qui vivait sincèrement sa vie chrétienne. Il se peut que cette personne soit au ciel, et que tu peux t'adresser parfaitement au Seigneur. Tu t'adresses au Seigneur en lui disant, Seigneur, souviens-toi de mon ami qui est à tes côtés. Je voudrais te demander par son intercession, par sa recommandation, je voudrais te demander telle ou telle faveur, pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est pour la vie chrétienne, parce que nous sommes une famille, nous sommes une grande famille, et nous pouvons nous prévaloir des mérites des autres, comme dans une famille, on peut se prévaloir, par exemple, si on a un frère qui a un titre particulier, qui a été ministre ou directeur d'une administration, on peut se prévaloir de lui pour obtenir quelque chose. Cela est légitime dans les relations humaines, tant qu'on n'exagère pas, bien sûr, bien sûr, tant qu'on n'exagère pas. Les saints sont nos intercesseurs à titre et il faut recourir à eux. Et parmi eux, il y a une en particulier, c'est Notre-Dame, la Vierge Marie, dont aujourd'hui nous célébrons une mémoire, nous nous souvenons du Saint-Nom de Marie, ou on dit parfois le doux nom de Marie. Et il y a une prière qui est passée à l'histoire, le souvenez-vous, où nous disons ceci, souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre intercession, implorer vos suffrages ou réclamer votre assistance, ait été abandonné. Animé de cette confiance, je viens à vous, ô Vierge, des Vierges, ô ma mère, et moi aussi, pauvre, je me procède à tes pieds et je te demande de m'obtenir ceci ou cela. Ainsi, les chrétiens se sont toujours adressés à Dieu en passant par la recommandation de sa mère, parce qu'ils savent que le Christ est vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Et en tant que l'homme le plus parfait, il aime sa maman et il lui présente, elle lui présente nos demandes et le Seigneur ne manque pas d'y répondre. C'est pour cela que le souvenez-vous, c'est une parmi les plus anciennes prières à la Vierge Marie qu'on adresse au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie pour obtenir des faveurs pour nous-mêmes ou pour les autres. Ô Notre-Dame, ne nous oublie pas du haut du ciel. Nous, tes enfants, qui sommes encore ici-bas en train de batailler, de nous battre pour arriver à Jésus, pour connaître la joie d'être avec toi, avec le Père, « Le Fils et l'Esprit Saint, aide-nous par tes multiples secours à vaincre dans les batailles d'ici-bas et un jour à pouvoir nous retrouver tous ensemble, toute la famille humaine, tous ensemble, les enfants de Dieu dans le ciel. » La prière d'intercession, cette prière de recommandation des autres, est un signe de maturité chrétienne, de charité, parce que cela veut dire que nous ne pensons plus seulement à nos propres besoins, mais nous songeons à la grande famille humaine ou tout au moins aux besoins des personnes qui nous sont proches. Voyez, les proches du centurion disaient, « Ah, ce gars-là, il est très bon. Il mérite qu'on lui accorde cette faveur. » Et ils sont allés, ils ont parlé à Jésus, ils ont avancé des arguments, et Jésus a guéri le serviteur du centurion. Comme il nous donne un bon exemple de préoccupation sincère pour les besoins de nos proches, de recommander à notre tour, de recommander avec le titre, notre titre d'enfant de Dieu, de fils, de fille de Dieu, de recommander également les besoins des personnes qui nous sont proches, des besoins des personnes qui sont tout autour de nous, ou même des personnes qui nous sont loin, qui se trouvent loin de nous, et même de nos ennemis. Nous avons lu cela dans le catéchisme. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère du ciel, Saint Joseph, est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.